Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler un peu de scrapbooking, on va parler d'entrepreneuriat. Et pour ça, j'ai invité Myriam Costa. Salut Myriam, comment tu vas ? Ça va Pascal, bonjour. Ça va très très bien. Merci pour ton invitation. De rien. Alors Myriam, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, en quelques mots. Je m'appelle Myriam, je suis maman, j'ai deux enfants. J'habite en Occitanie et puis depuis très longtemps, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, à tel point que du coup, je me définis comme une souffleuse d'idées. Pendant longtemps, ça fait partie de mon quotidien au niveau loisir, on va dire, toutes ces idées. Effectivement, notamment à travers le scrapbooking, mais pas que. Et puis, depuis trois ans maintenant, je mets mes idées au service d'entrepreneuriat. Bon, c'est top, c'est bien puisque on ira voir un peu plus loin en fait qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une souffleuse d'idées. Mais comme à chaque fois et comme dans chaque podcast, je commence toujours les podcasts par la même logique. Et pour ça, on va repartir en enfance. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, c'est un peu compliqué pour moi l'enfance parce qu'en fait, j'ai du mal à définir mon premier souvenir. J'ai des souvenirs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont liés à des photos parce que mes parents aimaient bien tenir des albums et des albums qu'on a regardés, re-regardés, étant plus petits ou même maintenant, effectivement, quand on va tuer mes parents avec mes filles. Et du coup, il y a des histoires autour de ces photos. Et du coup, je ne sais pas si les souvenirs que je peux avoir sont des souvenirs vécus ou des souvenirs construits à partir des photos. Voilà. Après, si j'essayais de trouver un souvenir sans savoir du coup vraiment si c'était un souvenir vécu ou en tout cas en lien avec une photo, il y en a un en fait qui n'est pas directement lié à une photo, qui est lié à une cassette audio qu'on a retrouvée il y a quelques temps, à l'époque où on pouvait encore les lire facilement, et où je m'enregistrais avec ma petite sœur Sophie. Alors, j'ai deux ans et demi d'écart avec ma première sœur. Je pense que j'avais 3-4 ans, un petit peu plus, parce qu'elle, elle baraguinait, donc elle ne devait pas encore bien parler. Ouais, je devais avoir 4-4 ans, quelque chose comme ça. Et je ne sais plus, je devais lui dire, allez, vas-y, Sophie, parle. Enfin, voilà, on s'enregistrait. C'était une petite occupation du moment. Ok. Et comment était petite Myriam, voilà, vers 3-4 ans ? Comment est-ce que j'étais ? Pas évident quand tu n'as pas beaucoup de souvenirs, du coup, tu vois. Je pense que j'étais, j'étais, enfin, je n'ai pas eu de retour de mes parents, comme quoi j'étais une petite fille compliquée. Je ne pense pas d'avoir été la petite fille modèle non plus, tu vois, mais une enfant un peu, enfin, classique, entre guillemets, si on pourrait définir ça comme ça. Il faut dire que tous les 2 ans et demi, 3 ans, j'avais une nouvelle sœur qui est arrivée, tu vois, voilà. Donc, j'ai été occupée un peu à ce niveau-là. Voilà, il y avait de la nouveauté et du changement régulier, sachant aussi qu'on a beaucoup déménagé avec mes parents. Donc, finalement, je pense que j'étais une petite fille qui s'adaptait assez vite, finalement, aux situations du fait de la vie qui l'a amenée à changer beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas forcément beaucoup de souvenirs, parce qu'ayant beaucoup changé d'endroit, c'était peut-être difficile de… Enfin, je pense que je les ai quelque part, tu vois, ces souvenirs. D'ailleurs, je me suis dit, peut-être qu'une fois, j'oserais, je franchirais le pas, peut-être, tu vois, d'aller les chercher, parce que je sais qu'il y a plusieurs façons d'aller les retrouver. Je ne pense pas qu'ils… Je pense qu'ils sont bien cachés, très pauvres. Enfin, bien au fond. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais du coup, oui, je pense que… Voilà. Je pense qu'en fait, je vivais les choses telles qu'elles se présentaient sans forcément se poser trop de questions. Et voilà. Et donc, j'ai eu, entre ma naissance et mes 11 ans, j'ai eu trois soeurs et un frais. Ah oui, en effet, ça fait de l'activité. Voilà. Ça occupe bien. Ça fait aussi que du coup, une certaine autonomie qui se met assez vite en place, forcément, puisque même si ma mère était à la maison, elle avait de quoi bien s'occuper. Et puis aussi, ça fait des camarades de jeu et de créativité aussi, du coup, pour avancer et puis tester des choses. Je pense que oui, il y a certainement… Enfin, je n'ai pas de souvenirs, mais il est fort probable que mes soeurs aient été cobayes de, je ne sais pas, de déguivements ou de choses diverses et variées. Et qu'est-ce que tu aimais faire, voilà, à cette période-là ? Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui était, effectivement, créatif. Alors, effectivement, à cet âge-là, 4 ans, 5 ans, même un peu plus, on est dans les activités manuelles, le coloriage, le découpage, la pâte à sel, la cuisine avec maman. C'est vrai qu'on essaie souvent à la maison, occupé comme ça. Parce que finalement, c'est vrai qu'à la fin, quand tu es 5, le budget loisir, il prend une proportion importante, tu vois, quand tu veux vraiment faire. Donc, il y a beaucoup d'activités à la maison, finalement. Avec du matériel ou pas, forcément, tu vois. Finalement, on arrive à s'amuser avec pas grand-chose, en fait. Tu vois, de la pâte à sel, tu peux t'amuser, voilà, tu peux la coloriser, tu peux faire plein de trucs, tu peux faire, voilà. Ton imaginaire, il peut aller très loin avec juste, voilà, finalement, de la farine, du sel et de l'eau. Donc là, on est vraiment dans la petite enfance. Avançons, voilà, vers l'âge de l'adolescence. Comment ça se passe ? Déjà, comment est, voilà, Myriam vers, donc, début de l'adolescence et quelles sont les choses qu'elle aime faire ? Myriam, au début de l'adolescence, c'est une jeune fille bonne élève, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire bonne élève à l'école et puis bonne élève à la maison qui ne fait pas trop de vagues mais qui commence à en faire un petit peu, quand même. Il n'y a pas de… je n'ai pas eu de grosse crise d'adolescence comme il peut en avoir certains, mais il y avait quand même une partie de moi un peu contre l'autorité parentale que je trouvais trop rigide à l'époque sur certains sujets. Alors, ce n'est pas forcément ces sujets-là directement que j'affrontais, mais en tout cas, voilà, quand il y a des moments où je suis partie de trois fois, je me souviens avoir quitté la table en claquant la porte. Parce que je n'étais pas contente de la réponse que j'avais eue à une demande. Et puis, finalement, toujours la créativité présente. Là, par contre, tu vois, j'ai vraiment des souvenirs bien précis d'avoir avec ma sœur décrétée qu'on allait mettre des photos partout dans la maison. Donc, on s'était amusé à prendre plein de magazines, les publicités, etc. Tout collé sur des immenses feuilles et j'avais carrément un pan entier de ma chambre recouvert de posters. Voilà. Bon, si ma mère ne m'avait pas dit « Ah, ça suffit », je pense que j'aurais fait toute la chambre. Après, je pense que ça m'aurait fatiguée au niveau visuel un peu quand même. Mais voilà, toutes les images que j'aimais, je les avais collées. J'avais une grande chambre quand même, donc ça faisait une bonne superfils. C'est quoi qui t'inspirait, en fait, pour coller toutes ces images, en fait, dans le mur ? C'est comme ça ou… Ouais, non, enfin, je ne sais pas. Une fois, j'ai eu l'idée. Tu vois, ça fait partie des… J'essaie de… J'essaie de… En discutant avec toi, j'essaie de voir si j'avais vu ça quelque part. Mais je ne m'en souviens pas. Je pense que ça fait partie des idées que j'ai, enfin, qui m'arrivent comme ça sans que je les cherche. Et puis, c'est vrai que mon père avait pas mal de magazines. Ils gardaient certains articles. Et puis, les autres, voilà, ils nous disaient, « Faites quand vous voulez avant de les mettre à la poubelle. » Donc, on s'était amusés. Au début, on s'était amusés. En fait, on récupérait… On louait des cassettes. À l'époque, il y avait encore les cassettes vidéo. Donc, on louait les cassettes vidéo en location. Tu vois, vous pouvez aller chercher les films qu'on voulait de temps en temps. Effectivement, une fois par semaine, on avait le droit de choisir un film. Et régulièrement, en fait, les affiches promotionnelles, qui étaient assez… Enfin, peu larges et assez hautes, en fait, ils les vendaient à 1 euro. Non, c'était franc à l'époque, d'ailleurs. Ce ne sont pas encore les euros. Et voilà, ou alors, ils nous les donnaient. Et du coup, on avait commencé comme ça, en fait. Donc, je me souviens que c'était on avait commencé par décorer les portes arrières des toilettes. Voilà, on m'a laissé ça. Et puis, du coup, ça m'a donné envie d'en mettre un peu plus dans ma chambre. Ok. Et bon, avançons dans l'adolescence. Comment ça se passe, là, dans le collège, voilà, et puis, arrivé au lycée, comment ça se passe ? Ça se passe ? C'est une réponse intéressante. Non, je suis une ado pas forcément réservée, mais qui a l'impression d'être un peu en décalage avec mes camarades autour de moi. Notamment par le fait qu'effectivement, on n'habite pas dans la ville, enfin, on habite dans un village, mais que du coup, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Et que ma mère, c'est clair que je ne peux pas lui dire « je vais aller chez une telle aujourd'hui, je vais aller chez une telle aujourd'hui ». Elle ne peut pas faire, tu vois, le taxi pour moi si je veux aller chez mes copines, tu vois, les mercredis après-midi ou les week-ends, quoi. Donc, forcément, je suis plutôt à la maison. Et à la maison, c'est vrai que, on va dire, la télé, on ne la regarde pas forcément trop, ou alors effectivement, c'est plus sur des vidéos, etc. Mais on va dire, toutes les séries que vous regardez, les jeunes de mon âge, je ne les regarde pas. Et puis, même au niveau musical, il y a un petit décalage de génération quand même. Et un jour, c'est moi qui fais rentrer la musique, la variété française de l'époque à la maison, si tu veux quand même. J'ai un copain qui me fait découvrir, quelqu'un qui l'aime bien, Jean-Jacques Goldman. Et voilà, donc c'est le premier chanteur un peu plus variété, voilà, qui rentre à la maison. Et que du coup, mes soeurs apprécient aussi beaucoup. Donc, ils tournent pas mal en boucle dans nos chambres ou dans le salon, de temps en temps, quand on ne sait pas la musique de mes parents. C'était quoi la musique de tes parents ? Alors, ils aimaient beaucoup la musique classique. Donc, c'est vrai que, voilà, Vivaldi, Mozart. Du coup, j'ai la chance que, voilà, quand j'entends des morceaux, je me dis pas, ah, c'est la suite de machin, mais voilà, je sais quel est le compositeur, voilà. Et puis, plus, ouais, des chansons de variété, mais de leur époque, tu vois. Donc, Claude-François ou d'autres, j'ai plus tous les noms en tête, mais voilà. Du coup, pour nous, tu vois, dans les années 90, c'était, bon, Claude-François encore, ça pouvait passer. Mais sinon, ouais, c'était pas du tout ce que les ados de ma classe écoutaient. Donc, j'étais vraiment, je me sentais vraiment en décalage. Donc, avec Goldman, déjà, tu vois, je me raccrochais un peu plus de l'actuel. Et du coup, oui, ben, n'ayant pas la possibilité de pouvoir trop aller chez mes copines, etc., au moins, du coup, ben, il y avait pas mal de choses de la classe que je partageais pas forcément. Donc, malheureusement, voilà, j'avais quand même deux, trois bonnes amies, notamment au lycée, avec qui ça se passait très bien en cours, etc. Donc, du coup, voilà, ça m'a permis quand même de pas être isolée, quoi. Après, j'avais pas envie non plus d'avoir 50 amis, c'était pas mon objectif non plus, mais, voilà, d'avoir quand même des copines de classe que j'avais des fois au téléphone, voilà. Donc, je n'étais pas seule non plus. Ok. Donc, ce mode de vie-là, on va dire que ça tourne jusqu'au lycée et même un petit peu après ? Non, parce que je pars de la maison après le bac. Je pars de la maison après le bac pour aller faire une prépa sur Aix-en-Provence. parce que, du coup, là, on était dans le bar. Et, ben, du coup, j'arrive à Aix-en-Provence. Donc, ville étudiante. Je ne suis pas perdue parce que, du coup, je suis en collocation avec deux personnes qui ne sont pas étudiantes, mais que je connaissais d'avant, en fait, qui, elles, sont déjà dans le monde professionnel et qui cherchaient, justement, quelqu'un pour faire la... pour compléter l'appartement. Donc, du coup, je ne suis pas toute seule dans une chambre. Et puis, voilà, Aix-en-Provence, j'ai la possibilité, effectivement, de pouvoir sortir un petit peu parce qu'en prépa, comment dire, le rythme ne te permet pas trop de... Enfin, en tout cas, si tu veux atteindre ton objectif, le rythme ne te permet pas trop de sortir tous les soirs. Et, par contre, ce n'est pas ma façon de vivre non plus. Ça ne l'est toujours pas. Mais, voilà, mais de pouvoir aller au cinéma un peu plus souvent et puis de pouvoir me balader en ville. OK. Et donc, tu fais une prépa. Donc, la prépa, donc... Donc, tu es tout le temps, en fait, en train de te préparer, d'étudier pour la prépa. Et, de temps en temps, voilà, il y a quelques sorties. Comment ça se passe à la fin de la prépa ? Alors, en fait, ça s'arrête avant la fin de la prépa. D'accord. Ça s'arrête avant la fin de la prépa alors que j'étais dans les cinq premiers, donc j'aurais pu continuer. Mais ça s'arrête avant la fin de la première année parce que, là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai une prise de conscience et je me dis, non, mais... Voilà, donc, c'était une prépa HEC. Et je me dis, mais... Alors, l'histoire, dans l'absolu, j'aime bien. Mais Napoléon, 18e siècle, je ne vois pas le rapport avec le commerce aujourd'hui. Voilà, plein de remises en question. Voilà, la philo, j'aime bien aussi. Mais les maths, alors, c'était le seul truc que je kiffais. Alors, j'avais découvert les intégrales et tout. Moi, j'adorais. Mais sinon, le reste ne me plaisait pas plus que ça. Et très franchement, comme finalement, c'était pour mes parents une façon aussi de tester si vraiment je voulais faire une école derrière, parce que je voulais au départ intégrer une école de management. Et ils m'avaient dit, bon, vu le prix de l'école, on pense que c'est bien aussi quand même que tu fasses deux ans de prépa. Ça t'ouvrira aussi d'autres possibilités. Mais comme ça, voilà. Ils ne m'ont pas dit concrètement comme ça, mais j'ai bien senti que c'était une façon pour eux de me tester et de voir si vraiment c'était ça mon objectif. Et c'est vrai que comme je n'étais pas finalement super certaine de savoir ce que je voulais faire, je me suis dit, non, mais je n'ai pas envie de revivre encore plus d'un an comme ça avec des matières que je ne vois pas l'intérêt, dont je ne vois pas l'intérêt. Et donc, j'arrête. En fait, du jour au lendemain, je ne vais plus en cours. Donc, je finis par quand même aller voir la directrice et s'écouter un petit peu la situation. Un peu gênée quand même, voilà, d'arrêter en cours de route, mais je ne me sentais pas de me faire violent jusqu'à la fin de l'année. En fait, j'avais commencé un peu à avoir des doutes en février et c'était vers avril, je crois, que j'arrête complètement les cours. Mais du coup, il se pose la question de que faire ensuite. Parce que je n'avais pas forcément d'idée. Donc, j'ai réfléchi. J'ai pensé peut-être aux mathématiques, mais je n'étais pas convaincue de pouvoir faire que ça dans ma vie non plus. Et du coup, je suis partie une année à Paris. J'ai fait une année de break. En fait, je suis rentrée dans le monde du travail grâce à un ami de mes parents. Et j'en ai profité pour faire un bilan de compétences, justement, pour savoir un petit peu où je voulais aller. Et ce bilan de compétences, qu'est-ce que ça a donné ? Il m'a fait découvrir deux choses, en fait, dont je n'avais pas conscience de moi-même. La première, c'est effectivement que j'avais besoin de concret. Que ce que j'apprenais pouvait s'appliquer. Alors, par exemple, on va dire les maths dans l'absolu, en cours, ce n'est pas forcément, entre guillemets, hyper concret. Parce que, bon, à part savoir combien la personne va te rendre de monnaie dans l'absolu dont tu avais au quotidien, ou de mesurer un meuble, etc. Enfin, bon, il n'y a pas forcément des applications très concrètes. Mais au moins, en tout cas, les théorèmes qu'on apprenait nous permettaient de les appliquer concrètement, tu vois, dans la résolution de problèmes, etc. Donc, voilà, de voir que, même si j'étais intellectuellement capable de me lancer dans de l'apprentissage, entre guillemets, je dirais pas inutile, mais pas utile directement, pour pouvoir tenir sur la durée, j'avais vraiment besoin de concret, de savoir pourquoi j'apprenais les choses. Et du coup, peut-être plus partir sur des études plus courtes que quelque chose qui demande deux ans, trois ans, enfin, deux ans, oui, mais trois ans, quatre ans, cinq ans ou plus. Là, ça semblait un peu compliqué par rapport à ce qui était ressorti. Donc, ça m'a fait réfléchir. Et puis, ce délai de compétence m'a fait aussi découvrir le monde de la communication, que je ne connaissais pas du tout, parce que je n'ai personne autour de moi qui était dans ce milieu-là à l'époque. Et en fait, du coup, c'est un monde que j'apprends à découvrir en regardant des vidéos, en lisant des différentes magazines, c'est du news à l'époque, que j'allais acheter en kiosque à Paris, parce que du coup, j'étais montée à Paris. Et c'est un monde que j'aime bien. Donc, je me dis, pourquoi pas, finalement, c'est vrai que ça m'intéresserait. Je pense qu'il y a une part, je ne me suis pas posé la question à l'époque, mais je pense qu'il y a une part de ma créativité, tu vois, qui se sentait connectée, du coup, justement, avec la communication, avec tout ce qu'on pouvait voir au niveau graphisme, au niveau idée originale sur les publicités, etc. Je pense que du coup, je me sentais connectée à ce monde-là. Et du coup, j'ai posé deux candidatures dans des écoles à Paris, voilà, pour faire un BTS communication des entreprises et ce que j'ai fait, du coup, comme étude. OK. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce BTS communication ? Bonne question. Je dirais, une des premières choses qui m'a marquée, c'est que je me suis dit que ce que j'avais pu faire avant, finalement, ne m'était pas inutile. Parce qu'on pourrait croire que du coup, j'ai perdu mon temps en prépa et que du coup, c'était carrément un an de ma vie qui ne m'avait servi à rien. Alors qu'en fait, du coup, le rythme de travail que j'ai eu en prépa, les méthodes de travail que j'avais déjà un peu acquis avant et qui ont été approfondies en prépa m'ont énormément servi, du coup, en BTS. Je me suis sentie particulièrement productive, voilà. Dès qu'il y avait un exercice à faire, c'était pas toujours simple, mais du coup, j'avais les bons automatismes. Je savais où aller chercher les informations. Et c'est là que j'ai vu qu'effectivement, j'avais quand même deux ans de plus que mes camarades de classe. qui, eux, sortaient du bac. Alors que moi, effectivement, j'avais une année prépa et une année break. Donc, j'avais aussi une maturité. Du coup, je pense, m'a amené à m'intéresser peut-être à plus de choses ou en tout cas à élargir mon champ des… pas des possibles, mais mon champ d'introspection ou de recherche en fait d'informations. Ok. Et donc, tu vas au bout de ce BTS communication des entreprises. Il se passe quoi juste après ? Il se passe juste après que j'ai une opportunité qui se présente de pouvoir aller dans une école privée en Autriche pendant neuf mois pour travailler sur toute la partie médias. Donc, aussi bien donc film, montage de films qu'organisation aussi d'événements, etc. Et comme je n'avais pas d'idée précise d'entreprise dans laquelle je voulais encore aller, je savais que je voulais faire de la communication, mais je n'avais pas encore défini où. C'est quand même plus facile qu'on surcherche un boulot que d'envoyer des lettres de motivation sans but précis finalement. Voilà, je viens d'avoir mon BTS, je suis prête à travailler pour vous. Voilà, pour un patron, ce n'est pas forcément super motivant. Il faut lui montrer pourquoi on a envie de travailler pour lui. Et du coup, je saute sur l'opportunité, enfin j'en profite. Et je passe neuf mois à Vienne, une ville dont je suis tombée amoureuse. C'était vraiment magnifique. Et je passe neuf mois. Du coup, on est... En fait, c'est une école internationale. Du coup, on est trois Françaises et puis d'autres nationalités. Donc, il y a un Allemand, une Autrichienne et tous les autres, justement, sont comme nous, pas du tout bilingues en Allemand. Donc, c'est aussi un challenge, du coup, de communiquer. Parce qu'on avait une règle, c'était qu'entre nous, même entre Français, dans l'absolu, on devait communiquer en Allemand. Parce que si quelqu'un arrivait de l'extérieur dans la pièce, on devait pouvoir comprendre de quoi on parlait. Voilà. Donc, un challenge intéressant, des expériences aussi... Et donc, tu as appris l'allemand sur place ? Alors, c'était ma seconde langue. Donc, j'avais quand même des balles. J'ai passé un mois en Allemagne juste avant pour remettre un petit peu tout ça bien dans l'ordre et puis dans la vie de tous les jours aussi. Parce que c'est vrai que... C'est parce qu'on apprend la langue à l'école qu'on est bilingue à la sortie de la terminale. Et puis, là, de toute façon, pas le choix, quoi. Si tu veux te faire comprendre, il faut parler. Donc, c'est ça aussi. Quand tu n'as pas le choix, tu le quilles. Tu es obligé d'élargir ta zone de confort, quoi. Et de te dire, bon, ben, ouais, mais si je veux acheter telle chose, si j'ai besoin de tel truc, il va falloir effectivement que j'aille chercher dans le dictionnaire comme on dit, que je formule une phrase et tant pis si elle n'est pas correcte, ce n'est pas grave, on ne comprendra pas. C'est surtout ça, voilà. De me dire, tant pis, je ne suis plus à l'école, ce n'est pas de ma survie. Donc, il est question, mais presque. Et je vais arriver à me faire comprendre même si ce n'est pas parfait. Ben, voilà. Ce n'est pas grave, les gens, ils ne m'en voudront pas d'avoir fait, de ne pas avoir placé le déterminant au bon endroit, etc. Parce que l'allemand, c'est quand même une langue un peu complexe. Voilà. Il y a plein de choses à prendre en compte quand tu fais une phrase, normalement. Et quand tu la parles et que tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ça, ben, tu n'es plus fort, quoi. Et donc, tu passes neuf mois à Vienne. Donc, qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Plein de choses. Alors, quoi te dire exactement ? Au niveau événementiel, parce qu'on a organisé différents événements, donc aussi bien sur Vienne que sur d'autres communes qui étaient surtout à destination des jeunes ou des familles, toute la préparation finalement, toutes les questions un petit peu à te poser quand tu organises justement un événement, toute la logistique aussi, parce que c'est vrai que du coup, même si j'avais vécu ça un petit peu à Paris, la logistique, parce que pendant mes études à Paris, je faisais partie d'un groupe de musique. Et donc, du coup, on avait été amenés à s'éplacer, donc je savais un petit peu ce qu'était le micro, l'enceinte, etc., ce que ça pouvait prendre et ce que ça pouvait demander comme installation. Mais du coup, là, effectivement, on était beaucoup plus nombreux et puis voilà, il y avait toute la partie de la communication, les affiches à poser. Enfin, voilà, on faisait tout, une bonne partie nous-mêmes, pas à chaque fois, mais quand même. Et puis, la façon d'interpeller les gens, parce que souvent, c'est quand on faisait les animations dans la rue, voilà, la façon d'interpeller les gens et de, du coup, voilà, les inviter à nous rejoindre, à écouter la musique quand il y avait la musique, à participer, voilà, quand il y avait des choses à faire. Du coup, je me rends compte qu'à l'époque, en t'en parlant, il y avait des choses peut-être que j'osais plus, peut-être parce que j'étais à l'étranger et que, ne parlant pas super mieux, je disais, bah tant pis, c'est pas grave, ils m'en voudront, enfin, enfin, toi, ça ne sera pas gênant parce qu'ils se diront, bon, bah, elle était une une musique de quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je referais, tu vois, maintenant. Enfin, en tout cas, dans ces circonstances-là. Mais c'est parce que tu étais sortie de, on va dire, de ton cadre habituel que tu as pu t'exposer, enfin, oui, expérimenter, bah voilà, cette expérience-là ? Je pense, je pense que c'était, ça m'a aidée, effectivement, le fait de savoir aussi qu'on était à un endroit et que les gens, on n'allait pas forcément les revoir. Donc, du coup, de se dire, bon, bah, enfin, voilà, même si je me plante, ce n'est pas grave, ils vont continuer leur route et ils vont plus se souvenir de moi et de toute façon, on va plus se rencontrer, tu vois. Je pense qu'il y avait ça aussi. Il y a la jeunesse aussi, même si, voilà, aujourd'hui, j'essaye encore toujours d'élargir ma zone de confort, mais je pense qu'il y a cette, ouais, à 20 ans, c'est peut-être plus, c'est plus, audacieux peut-être, certaines fois, que, voilà, à 40, mon âge actuellement. En tout cas, sur certaines choses peut-être, ouais. Ok. Et donc, bon, bah, tu passes neuf mois à Vienne et qu'est-ce qui se passe quand tu rentres en France ? Et quand je rentre en France, du coup, j'avais entre-temps eu des contacts avec une association pour justement travailler en tant que chargée de communication. Je fais ça, je travaille là-bas pendant deux ans. Au bout de deux ans, ils n'ont pas pu me garder puisque c'était un CDD et donc, avec une association, c'était un peu compliqué. Ils ne pouvaient pas me garantir avec un CDI de pouvoir financièrement me payer un salaire tous les mois. donc, voilà. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans dans une association qui, elle aussi, travaillait auprès des jeunes et pour laquelle j'ai essayé effectivement la communication des événements, de la création de logos. Donc, c'était super. Enfin, c'était vraiment du coup une vraie première expérience professionnelle, voilà, avec des objectifs à atteindre, etc. Là où ce n'était pas évident, c'est que comme c'est une association, bon, tu es prête à donner un peu plus, mais en même temps, c'est ton travail. Donc, il faut garder, dis, à côté et que ce n'est pas toujours facile d'expliquer, voilà, aux bénévoles ou même, voilà, aux présidents de l'association que, ben non, cette fois-ci, tu ne pourras pas forcément venir à tel événement où tu n'as pas d'obligation d'être présente, tu vois, au niveau professionnel et tu ne pourras pas y venir parce que tu as fait du autre chose à côté, etc. Que tu travailles du lundi au vendredi, que, effectivement, parfois, tu peux être amené à travailler le week-end, mais pas tous les week-ends non-tres. C'était quel genre d'association dans laquelle tu travaillais ? Oui, c'était une association paroissiale qui s'appelait Jeunes pour le bar et moi, j'étais sur la, sur l'annexe, enfin, la partie dans le golfe de Saint-Tropez. Ok. Et donc, tu fais ça pendant combien de temps ? Deux ans, du coup. Deux ans ? Et après, je me mets à chercher autre chose. Je me mets à chercher autre chose et alors, en communication, mais pas que, parce que j'étais consciente aussi que la communication, ce n'est pas forcément toujours évident de trouver ce qu'on veut, surtout quand on n'est pas trop mobile, parce que du coup, j'avais rencontré celui qui est devenu en fait mon mari, donc je n'étais pas prête à partir loin. Et du coup, je vais enchaîner, en fait, un petit peu différents, différents travails, différents postes. Donc, je vais être pendant neuf mois chargée de marketing dans une entreprise qui s'offre du traitement de l'eau. Voilà. Donc, sur la partie commerciale et je prenais des rendez-vous pour les commerciaux, justement. et ensuite, je vais être pendant six mois à l'office touriste de Saint-Tropez en tant qu'agent d'accueil. Voilà. Et suite à ça, qui était un CDD, du coup, et suite à ça, j'ai ma première fille. et après le congé maternité, je trouve un poste de secrétariat dans une structure, une clinique, en fait, du coin, où je vais rester neuf ans, là. D'accord. Mon dernier emploi salarié, celui-là. Ok, d'accord. Donc, tu le dis très bien. Pendant neuf ans, tu es secrétaire médicale. Secrétaire médicale, oui, une partie et ensuite, je suis passée sur le poste d'assistante de direction. Voilà, il y avait eu une opportunité qui s'était présentée et on l'avait dit. Ok. Secrétaire médicale, assistante de direction et tu dis que, voilà, c'est ton dernier emploi salarié. Voilà, c'est ton dernier emploi salarié. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? En fait, c'est qu'est-ce qui se passe avant que je parte ? Alors, qu'est-ce qui se passe avant que tu partes ? Qu'est-ce qui se passe avant que tu partes ? Parce qu'en fait, mon travail me convenait. J'étais globalement assez contente de là où j'étais. Mais, un peu avant d'être enceinte de ma seconde, il y avait deux, trois choses qui me chiffonnaient un peu par rapport à ma relation avec la hiérarchie. J'ai eu plusieurs changements de direction, etc. Et c'est vrai que j'étais quelqu'un assez carré par rapport à mon poste qui demande de l'être, forcément, en tant qu'assistante de direction. bon, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin parce que j'étais un peu trop carré sur certaines choses et je le reconnais aujourd'hui. Mais, voilà, il y a un petit malaise qui commence à s'en faller si tu veux, sans arriver à mettre des mots, mais je ne suis plus si bien que ça en fait. Je suis dans ma zone de confort parce que je connais mon métier, parce que j'ai une expertise qui s'est créée au fil des années qui effectivement, quand on veut savoir, on vient me voir. Donc, c'est gratifiant si tu veux. Effectivement, je suis vraiment la référence sur ma clinique d'un certain nombre de choses, tout ce qui tourne autour des ressources humaines. Mais, à l'intérieur de moi, je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sans forcément mettre des mots dessus. D'accord. Et, en fait, c'est pendant la la grossesse, ma seconde grossesse, je me rends compte. Enfin, ce n'est pas que je me rends compte, mais d'un seul coup, j'ai un désert créatif. Parce que, il faut savoir que du coup, ma créativité, elle n'était pas très exploitée, même pratiquement pas à mon travail, mais forcément à côté. Voilà, je pratiquais beaucoup le scrapbooking à l'époque. Et donc, régulièrement, je faisais des challenges en ligne sur d'autres, en lien avec soit des associations, soit des blogs. Je m'étais même créé un blog aussi à l'époque pour partager un peu ce que je faisais. Et, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, plus rien ne venait. Plus aucune création. La page blanche, mais vraiment la page blanche très, très longtemps. Alors, juste avant de continuer, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le scrapbooking, est-ce que tu peux faire un petit rappel ? Oui. Le scrapbooking, en fait, ça permet, c'est un loisir créatif qui permet de mettre en valeur des photos, soit sous forme d'album, soit sous forme d'une page qu'on va pouvoir mettre dans un cadre. Et puis, on va pouvoir utiliser soit des papiers, soit de la texture, soit du, enfin, tout ce qu'on veut, finalement, des tampons. On va pouvoir raconter des choses, juste mettre un mot. Enfin, voilà, c'est une façon créative de s'exprimer autour d'une photo, soit un événement, soit une naissance, un portrait qu'on aime bien, pouvoir, voilà, laisser des souvenirs un petit peu différents que juste des souvenirs, finalement, digitaux, comme on a actuellement beaucoup dans nos téléphones ou nos ordinateurs. OK. Donc, le scrapbooking, c'est, en fait, tu prends une photo et ensuite, tu l'illustres ou tu l'exprimes, en fait, de la manière dont tu as envie. Oui. Voilà. Après, il y a plein de techniques en fonction de ce que tu veux faire. Tu as plein, voilà. J'invite les auditeurs à aller voir s'ils sont intéressés au scrapbooking sur Internet. Et voilà, il y a plein de blogs qui existent. Il y a plein de tendances différentes. Donc là, la créativité, elle peut vraiment aller où elle veut, finalement, avec, à partir d'une photo, on peut arriver à des résultats très différents suivant les personnes qui pratiquent ce loisir-là. et donc, la page blanche, je l'avais déjà eue et j'avais des techniques pour justement l'éviter. Ça pouvait être, effectivement, me dire, tiens, je prends un modèle d'une page que j'aime bien et puis, je la refais à ma sauce. Je prends quelques éléments ou alors, je la recopie complètement si jamais, effectivement, je n'ai pas du tout d'inspiration. Mais même ça, en fait, finalement, intellectuellement, j'étais capable de le faire mais je n'y prenais plus de plaisir, en fait. J'avais et plus d'idées et plus de plaisir du tout. Alors, ce n'est pas du tout évident à vivre comme situation. C'est hyper désagréable. Je me suis rabattue sur Pinterest, du coup, et à défaut de pouvoir, moi, créer des choses, j'ai commencé à regarder se créer des autres encore plus et du coup, pas que sur le trabooking, dans le passé sous-média, on va dire créatif confondu, donc c'est bien la couture que la poterie, que la peinture, que le tricot, voilà, tout ce qui se faisait que je trouvais un peu original, la customisation de vêtements, si tu vois, on peut donner une seconde vie à ses vêtements, transformer un bonnet en écharpe, transformer un pull en bonnet, voilà, tout ce qui te reste. C'est très addict quand tu commences et que tu es passionnée, voilà, j'ai dû, je pense, pendant un an, épingler entre quelque chose comme 3000 ou 4000 épingles, tu vois. Ah oui, ce n'est pas une petite quantité. Non, non, mais autant Facebook est chronophage et puis tu peux y rester longtemps, mais tu peux y rester encore plus. Voilà, tu rentres dans un espace spatio-temporel, tu vois, tu ne vois plus le temps passer autour de toi et tu passes d'un truc à un truc qui est un truc et du coup, oui, ça m'a ouvert, on va dire, mes horizons créatifs et au cours de mon voyage comme ça, j'ai petit à petit recommencé à créer un peu et mes revenus ont en tête une citation que j'avais vue passer quelques mois avant d'être enceinte qui était « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. » C'est une citation que j'avais bien aimée, je la trouvais jolie, mais elle me parlait sans me parler. Je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire, mais je ne voyais pas quoi à l'époque et là, d'un seul coup, si tu veux, je me la suis prise en pleine figure et je me suis dit mais en fait, je n'ai pas de rêve, quoi. Je dis « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. » Oui, mais c'est quoi mon rêve ? C'est quoi mes rêves ? Parce que finalement, j'étais mariée, j'avais deux enfants, on a une maison, j'ai un travail. Mais la vie, elle ne se résume pas à ça, quoi. Enfin, ce n'est pas possible parce que je ne suis pas pleinement heureuse. Donc, c'est qu'il y a un truc que j'ai dû rater quelque part. C'est peut-être justement en lien avec mes rêves ou pas, tu vois. Mais voilà. Du coup, je me prends un peu ça dans la figure et puis je reprends mon travail aussi, du coup, puisque mon congé maternité était fini. Je ne reprends qu'à 80%. Et c'est là, je me dis, il y a quelque chose. Enfin, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et voilà. Le temps passe un peu et puis je me lance dans un défi créatif qui s'appelait le Positive Journal. et je découvre, en fait, j'ai bien ce système. La personne qui a animé ça sur Facebook, elle proposait en fait un livre par mois. Donc, elle nous faisait le résumé, elle nous donnait quelques extraits. Elle nous donnait une technique à utiliser et elle nous disait, voilà, maintenant, je vous dis, enfin, à vous de créer quelque chose, tu vois, une page, un texte, ce que vous voulez, en utilisant cette technique-là et et avec l'inspiration d'une phrase. Et avec ça, j'ai découvert deux livres, en fait, que j'aurais, je pense, découvert peut-être plus tard, mais qui ne me parlaient pas du tout. Donc, le premier, c'est qui s'appelle Créer la vie qui vous ressemble, c'est Anne-Marie Jobin. Et le deuxième, Libérez votre créativité de Julia Clampson. Et je commence ces deux livres, je ne les lis pas en entier, mais ça me travaille. Je sens qu'il y a des choses et je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire, mais je, la vie que j'ai en ce moment, je peux en faire autre chose si j'ai envie, en fait, je peux décider que j'ai envie de ma vie et pas de me dire parce que la société dit qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, si ça ne me convient pas, il y a d'autres possibilités et il y a moyen de faire autre chose aussi. Ok. Alors, juste pour dire, je connais un petit peu le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. C'est un très bon livre. Moi, j'ai surtout une technique que j'ai retenue, ce sont les pages du matin. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce que sont les pages du matin de Julia Cameron, mais pour l'avoir utilisé plusieurs fois et à espace, on va dire, vraiment éloigné, c'est vraiment très efficace. je conseille les pages du matin de Julia Cameron. Moi, perso, je… D'ailleurs, par curiosité, quand tu les as faites, ces pages, quand tu les as faites, du coup, pendant combien de temps tu les as tenues ? Peut-être que tu dis de manière espacée, mais du coup, tu les as tenues. Oui, à chaque fois, c'était entre un et trois mois. D'accord. Et c'est… Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'était entre un et trois mois. Et ouais, en fait, ça s'impression… Au départ, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué. La mécanique est très compliquée parce que c'est très mental. Au départ, en fait, c'est très mental. Et après, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par habitude. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par habitude. Et en fait, c'est… Moi, à partir d'un certain seuil, moi, après, l'habitude, moi, après, je peux y aller, ça le fait. Et… Attends. Alors, c'est absolument pas télégénique. C'est absolument pas télégénique. Donc, il n'y a que toi seul qui pourra voir, en fait, à quoi ça pouvait ressembler. Ah, tu ne les as gardées pas très loin, alors ? Mais voilà. C'est… Oui, parce qu'enfin, c'est rangé. Donc, c'est rangé, voilà. Mais voilà. Alors, mes pages du matin, bon là, alors, c'est un exemple de cahier, mais en fait, voilà, les pages du matin, mais j'en ai d'autres. Les pages du matin, tu vois, ça pouvait être tout ça. Enfin, ça pouvait être cette longueur, toute cette longueur. Oui. Quand même, deux pages à quatre… Oui, voilà. Si tu faisais deux pages à quatre tous les matins… Attends, moi, quand je l'ai fait là, parce qu'en ce moment, je l'ai fait, ça fait 74 jours que je l'ai fait la filée, je l'ai fait sur du A5. Oui, voilà, oui. Mais disons que, voilà, bon après, c'est particulier parce que moi, j'écris depuis l'âge de mes 18 ans et bon, c'est vrai que pour moi, écrire, c'est facile. J'avoue, écrire pour moi, c'est facile. C'est vrai que parfois, il y a des moments où il y a des choses où je me dis « Ah, putain, c'est compliqué ! » Et il y a une espèce, en fait, de lâcher prise et ça repart. Et c'est d'ailleurs quand c'est compliqué et que tu lâches prise que c'est là que tu enclenches le plus de trucs. Ouais, 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 c'est… Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai redécouvert avec un truc qui n'a rien à voir et qui est le massage russe. J'ai découvert ça, c'est le principe, en fait, du massage russe, en fait, c'est de masser mais avec la douleur. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens, en fait, qui te marchent dessus et, en fait, avec une technique de respiration, il t'apprend, en fait, à lâcher prise, en fait, avec la douleur et que ce qu'il t'explique, c'est qu'en fait, la douleur est une vague sur laquelle tu surfes et que quand tu acceptes cette douleur, eh bien, en fait, c'est là où tu es le plus détendu. Et voilà, en fait, avec les pages du matin, c'est un peu cet esprit-là, c'est-à-dire, c'est compliqué, c'est compliqué et, en fait, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi tu l'acceptes ou pas mais ça se délie, et voilà. Donc, ouais, c'est là, je conseille vivement les pages du matin. Donc, moi, en plus, c'était une période où je cherchais beaucoup et les pages du matin, c'est vraiment bien, ça donne de bonnes idées mais moi, ce qui m'a surtout le plus frappé, ce sont les thématiques récurrentes que je pouvais retrouver. C'est ça, moi, qui m'ont le plus marqué et comme moi, la récurrence, c'est quelque chose qui me fascine, que j'admire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce que l'on peut appliquer et puis qu'on peut transposer en fait n'importe où. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fasciné dans les pages du matin. Donc voilà, je ne sais plus où on en était mais voilà, c'est vrai que les pages du matin, c'est vrai que c'est quelque chose… On parlait des livres qui du coup… Oui, le lit qui est inspiré. Il m'avait commencé un petit peu, oui. Oui, Il m'a commencé à me dire que oui, du coup, finalement, effectivement, ce n'est pas parce que l'association me renvoyait un modèle, on va dire, que du coup, c'était forcément ce modèle-là qu'il fallait que j'appris et que si finalement, je n'étais pas bien dans mon travail, c'était peut-être aussi parce que du coup, il y avait une partie du modèle qui ne m'y convenait pas. Mais c'est vrai qu'autour de moi, en fait, à part un oncle que je ne vois jamais, je n'ai personne qui est dans l'entrepreneuriat. Ça n'a jamais été une option chez moi de me dire je vais monter ma boîte. Pour moi, si on montait sa boîte, on est comme mon oncle, on est boulanger. Mais sinon, on est artisan ou alors dans le commerce, mais à aucun moment, je ne m'étais dit que je pouvais finalement me servir de mes idées pour aider d'autres personnes et que ça puisse être monétisable. De toute façon, je n'avais même pas ce discours-là en tête de monétisation ou quoi que ce soit. Et en fait, pendant que je continuais mon travail salarié, j'ai commencé du coup à m'intéresser vraiment aux ateliers créatifs qui se passaient autour de chez moi puisque du coup, je n'étais plus si addict du scrapbooking et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et le plus simple quand même quand on veut se lancer, ou en tout cas, quand on veut découvrir autre chose pour éviter d'acheter de son matériel, c'est de pouvoir tester auprès de quelqu'un qui en a. Et puis, il connaît aussi du coup ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper, pour prendre du plaisir. Quand on débute, des fois, ce n'est pas évident de prendre du plaisir quand on essaye dix fois tel point au trigo ou au projet que ça ne marche pas et que du coup, on a envie de laisser tomber. Donc, j'ai commencé un peu à rechercher ce qui se faisait autour de moi et c'était compliqué de trouver. Des fois, j'allais même jusqu'à la page 10 de Google pour trouver un petit peu ce qui se faisait et c'est là que je me suis dit il y a quelque chose à faire pour justement qu'il y ait plus de visibilité à ce niveau-là et d'arriver comme ça toute seule l'idée de créer une plateforme de mise en relation pour les animateurs d'ateliers créatifs. Une plateforme où ils pourraient eux déposer leurs ateliers et puis où les personnes du coin pourraient du coup voir tout ce qu'il se fait au niveau activité et puis s'inscrire, etc. Et c'est là que j'ai commencé du coup à me dire oui, il y a possibilité de faire autre chose que ce que je fais en ce moment. Même si j'avais aucune idée de modèle économique en tête et que je ne m'étais pas dans l'idée de me dire dans 6 mois je quitte mon travail et puis je fais ça. Je me suis dit j'ai trouvé l'idée du siècle et je vais me lancer là-dedans. Mais en parallèle finalement, comme un side project, on parle un peu pas mal aussi en ce moment des side projects, mais de pouvoir faire autre chose plus valorisant pour moi. En tout cas, moins dans ma zone de confort finalement puisque c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout, mais plus challengeant que ce que je vivais le reste de la journée. Ok. Voilà. Et on va dire ce début de transition, on va dire ça comme ça puisque tu commences voilà, donc il y a la naissance de ta deuxième fille, c'est ça ? Oui, c'est ça, de ta deuxième fille. Et donc voilà, tu commences ce side project à côté jusqu'à la fin on va dire de ton activité de salarié. Il se passe combien de temps ? Alors, je commence à réfléchir à ce projet en 2016. Oui. Et en fait, ce projet, il va évoluer. parce que j'y réfléchis beaucoup. Je rencontre sur Internet un étudiant ingénieur en informatique qui de son côté réfléchit à une idée similaire aussi donc on met nos idées en commun. Lui, travaillant plus sur le cahier des charges de la plateforme, moi plus sur la partie un peu business plan, en tout cas études de marché pour voir ce que c'est, etc. Après, toujours du coup un peu dans de l'abstraction, rien de réellement concret et puis je mets en place un groupe Facebook en fait sur ma région. C'était un conseil qu'on m'a donné et le fait de le concrétiser vraiment, je me rends compte que j'aime beaucoup cette idée-là mais finalement, c'est pas moi qui vais la réaliser parce que passer mon temps à chercher des utilisateurs aussi bien professionnels que des clients ou des participants quoi et puis gérer des problèmes techniques d'une plateforme puisque du coup je décide de me former à WordPress un peu pour savoir comment ça fonctionne et pour pouvoir gérer aussi moi-même parce que pas le budget à l'époque de pouvoir sous-traiter à ce niveau-là. je me rends compte que finalement ça ne me correspond pas. C'est pas ça que j'ai envie de faire à temps plein quoi. Le projet il est super sympa mais il n'est pas pour moi. Mais si je n'avais pas mis ça en route tu vois si on ne m'avait pas donné le conseil de pouvoir passer par le groupe Facebook soit j'aurais je pense réfléchi pendant encore longtemps longtemps et peut-être créer un site finalement qui ne correspondait pas à des besoins d'utilisateurs soit je me serais débrouillée pour faire un emprunt et j'aurais peut-être dépensé trop d'argent justement pour faire créer une société par quelqu'un. Et comme je le partageais dernièrement à ma communauté c'est vraiment une des leçons des premières leçons d'entrepreneuriat que j'ai eues c'est de me dire qu'une idée c'est bien mais quand on la concrétise on se rend compte si elle est vraiment pour nous ou pas en fait. C'est ouais alors c'est j'en parlais en fait dernièrement avec Pierre Dron voilà peut-être qu'au moment où voilà cette interview voilà je publierai l'interview ça se trouve il y aura l'interview de Pierre voilà en fait pendant cette interview on disait que voilà la créativité c'était enfin pour lui voilà la créativité c'était d'avoir des idées et que l'innovation c'était l'idée en action et que parfois il y a un monde entre l'idée et sa concrétisation ah ouais oui c'est exactement ça tout à fait il y a un monde parce qu'effectivement quand tu la concrétises tu te rends compte que l'idée que toi que tu as finalement il va falloir l'adapter au public avec qui tu l'adresses et puis aussi parce que l'idée que tu as finalement ne te correspond pas et en fait elle ne me correspondait pas comment former la chose la deuxième leçon qui a suivi de suite derrière c'était que quand on a une idée finalement parfois il y a une idée plus grande derrière qui se cache en fait cette idée de création de plateforme c'est parce que en creusant un peu mon idée première mais dont je n'avais pas les mots à l'époque c'était de pouvoir faire en sorte que les bienfaits de la créativité soient accessibles à tous et quand tu prends cette idée-là cet objectif-là finalement tu as énormément de façons de pouvoir atteindre cet objectif-là et que finalement cette idée de plateforme c'était une des idées pour atteindre cet objectif-là mais que cette idée-là ne me contenait pas alors que l'objectif final ce que ça allait permettre ça oui ça me parlait toujours autant et et en concrétisant cette idée de plateforme j'ai du coup été en contact effectivement avec j'en connaissais quelques-unes mais du coup avec beaucoup plus d'animatrice d'atelier créatif dans un premier temps et puis atelier bien-être après alors c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes dans ce milieu-là dans cette profession-là il y a aussi quelques hommes mais la plupart que j'ai rencontrés c'était des femmes et c'est là que j'ai pris conscience que j'aimais pouvoir discuter avec elles les écouter savoir où est-ce qu'elles en étaient dans leur projet et puis rien que le fait de les entendre dire voilà il y a ça sur lequel j'ai discuté en ce moment tout de suite c'était l'arbre de Noël dans ma tête tu vois ça clignotait de partout et j'avais voilà plein d'idées à leur donner pour justement débloquer les situations je me suis dit ah ah je vais peut-être trouver une façon de pouvoir faire de mes idées mon métier et voilà donc petit à petit ça s'est ça s'est un peu décompté j'ai ouvert un autre groupe Facebook du coup là juste pour les animatrices d'atelier et on a commencé à parler communication et marketing c'est ma formation à la base tu vois et dans un premier temps voilà je m'étais dit je vais les accompagner sur ces sujets là voilà c'était mon idée ma deuxième idée ok donc tu as testé cette idée donc voilà d'accompagner donc ces animatrices d'atelier donc autour de la communication et du marketing qu'est-ce que t'en as retiré alors ça me plaisait j'avais des bons retours effectivement parce que je les ai à débloquer certaines choses à mieux s'organiser dans leur dans leur façon de communiquer dans leur façon de réfléchir je les ai aussi aidé à à prendre conscience que alors certes la communication c'est un métier à part entière quand tu fais parce que ça peut être très prenant donc tu peux être amené à faire que ça mais en même temps qu'à leur niveau aussi elles étaient de bonne communitance il fallait simplement qu'elles soient elles-mêmes en fait et que c'est bien de s'inspirer des autres de ce qui est fait mais finalement l'inspiration des fois peut bloquer parce qu'on a l'impression de ne pas être capable de pouvoir faire aussi bien ce que j'appelle le mythe de la super-héroïne c'est-à-dire que tu as l'impression que les personnes en face de toi elles sont des trucs extraordinaires que toi tu n'arriveras jamais à faire après on n'a très souvent pas conscience de tout le travail qu'il y a derrière ou des personnes qui ont fait à la place de soi voilà donc ça m'a plu et en même temps je sentais qu'il y avait quelque chose oui je ne saurais pas dire exactement ce que je sentais à l'époque mais j'étais encore trop scolaire en fait j'étais encore trop la bonne élève qui donne des conseils sur ce qu'elle sait sur ce qu'elle a appris et qui applique voilà comme une bonne élève qu'elle a pu apprendre aussi en formation ce qu'il faut faire etc et que quelque part je pense oui du coup je me bloquais une partie de ma créativité et en 2018 on a changé de région avec nos conjoints donc du coup j'ai dû démissionner poursuite de conjoints et là c'était le moment vraiment de pouvoir avoir être à temps plein sur cette activité et pouvoir élargir un peu plus ce que je pouvais proposer et j'ai eu un déclic là juste avant l'été où je me suis dit mais en fait moi ce qui me plaît le plus ce n'est pas d'apprendre des techniques de communication ou de marketing de les transmettre ce qui me plaît le plus c'est d'aider les personnes à se mettre en action et d'aider les entrepreneurs à oser alors oser un atelier oser une façon de communiquer oser être soi-même voilà tout de les aider à faire tomber tous les blocages qu'elles ont et qui les empêche d'avancer ou en tout cas pour leur permettre d'avancer plus vite à ce niveau-là voilà ok et et donc tu as dit que c'était donc cet été que tu as eu ce déclic là depuis il s'est passé quoi depuis il s'est passé que du coup quand j'ai eu ce déclic j'ai eu une idée de parcours qui est arrivée en même temps et ben j'ai appliqué ce que j'avais décidé que j'appliquerai depuis quelques temps c'est-à-dire que quand j'ai une idée je ben j'y vais direct quoi effectivement j'arrête les études de marché j'arrête de réfléchir est-ce que ça va plaire est-ce que ça va pas plaire est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas je lance mon idée et puis on voit si ça match ou pas tu vois finalement si ça match pas soit c'est pas l'idée soit c'est pas la meilleure façon de la formuler soit les personnes sont pas prêtes aussi parce que ça peut arriver du coup des fois c'est une idée un peu trop en avance et et du coup ben le déclic je l'ai pendant une formation donc je lance l'idée à des personnes de ma formation on arrivait justement en fin de formation et je leur dis voilà j'ai trois places de libre sur un parcours que je suis en train de créer et j'ai besoin du coup de personnes qui me testent quoi c'est plus facile pour moi de créer quelque chose quand j'ai des vraies personnes tu vois créer quelque chose bon j'avais déjà eu un peu une thématique je savais un petit peu comment je voulais procéder mais j'ai soit c'est là ce fameux besoin qu'on crée qui revient j'ai besoin d'avoir des vraies personnes quoi qui sont là et qui du coup vont tester en direct ce que je leur propose etc et en fait de trois places que j'ouvre pour ce ce test co-créatif on va dire finalement j'ai sept participantes donc je me dis bon il y a un truc si j'en ai trois et finalement j'en ai sept qui sont partantes c'est qu'effectivement ce que je ressens c'est pas que du ressenti c'est vraiment du vécu aussi de la part des autres entrepreneurs voilà donc un test qui se passe super bien avec des avec des bons retours et puis et puis là en septembre une première session grandeur nature du coup vraiment avec des participants de payances ok alors on en a un petit peu parlé en off et c'est vrai que voilà ce que tu avais eu c'était enfin l'idée que tu avais c'était vraiment une forme de mastermind si je me souviens bien et en plus dans l'esprit ça ressemblait beaucoup pour moi à quelque chose que j'avais déjà expérimenté qui était le co-développement ouais voilà et donc et donc j'aimerais bien en fait que tu nous partages comment en fait tu as eu cette idée parce que moi tu me l'as raconté en off j'aimerais bien que tu me le racontes parce que moi ça m'a fasciné donc j'aimerais bien que tu le partages voilà pour les gens qui nous écoutent voilà c'est vrai que comment en fait cette idée donc de co-développement tu te dis ah bah ouais finalement tu l'as un petit peu exprimé je serais bien en fait voilà que tu me dises comment c'est arrivé alors c'est marrant effectivement c'est en me discutant avec toi en off que j'ai pris conscience un peu de la genèse de cette idée donc pour les auditeurs juste effectivement sur le parcours que je propose donc qui est un parcours de 4 semaines donc il y a des exercices chaque semaine et deux fois au cours du parcours il y a des sessions de co-développement c'est à dire qu'on se retrouve un groupe de 3-4 un maximum et chacune à tour de rôle pour ceux qui ne connaissent pas du coup le co-développement chacune des participantes à tour de rôle arrive avec présente sa problématique actuelle et devient du coup un peu on appelle ça en co-développement la cliente et les autres sont les consultantes et vont l'aider justement vont lui apporter des pistes par rapport à ce qu'elles demandent en lien avec cette problématique le co-développement j'ai découvert par hasard au cours d'une lecture je ne sais pas exactement je pense que j'ai été sensibilisée à ce travail collectif cette intelligence collective finalement d'une part en lien avec la formation que je faisais à l'époque où on parlait justement ah tu vois ça en temps parlant que je repense du coup à un autre truc et je ne sais plus le titre d'un bouquin qu'on m'avait justement conseillé dans cette formation ah mince ça m'embête et où justement l'auteur de ce livre avait fait une petite vidéo et expliquait que parfois le formateur enfin que pour elle le formateur ce n'était pas celui qui donnait une connaissance mais c'était celui qui permettait aux autres de développer la connaissance et la compétence et finalement il était plus à l'extérieur du cercle qu'à l'intérieur et du coup elle parlait d'intelligence collective etc donc je pense que du coup ça m'a un peu sensibilisée en parallèle sur cette formation là parce que j'aime bien quand on partage entre entrepreneurs depuis un petit bout de temps déjà j'avais lancé des petites réunions des petites réunions motivations où on se retrouvait une fois par semaine avec ceux qui avaient envie voilà pour partager un petit peu où est-ce qu'on en était dans nos projets etc sans que ça ait l'objectif d'une session de co-développement effectivement ponctuellement il y en a un ou deux qui disaient ben voilà moi j'ai ça à faire mais je bloque là-dessus et puis il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui avait une idée pour la dépanner et là ben tiens je connais un tel il va pouvoir t'aider ou essayez ça parce que moi j'ai déjà vécu ça et tout et je trouvais ça génial en fait de me dire ben finalement on est capable d'avancer ensemble et de pouvoir s'entraider et je pense voilà du coup c'est un tout en fait tu vois quelque part comme si j'avais des petites antennes qui s'étaient ouvertes on va dire et que et du coup quand l'idée du co-développement est passée ben je l'ai voilà je l'ai attrapé je l'ai saisi au vol parce que ça correspondait en fait à des expériences que j'avais vécues des choses qui m'avaient interpellées et et je t'avoue que je ne savais pas du tout quand j'ai lancé la session test si ça allait fonctionner ou pas enfin je me suis dit bon bah de toute façon bon c'est des personnes que tu connais parce que tu as fait la formation avec elles elles te connaissent aussi donc on est en confiance si ça ne matche pas si je me plante je me plante tu vois et en fait elles vont adorer elles vont adorer cet échange et même enfin là aussi en septembre c'était marrant parce qu'il y en a une qui avait une problématique on en discute et puis il y en a une autre qui dit en fait ce qu'on vient de partager mais moi ça me parle aussi énormément parce qu'il y a telle chose telle chose que finalement les problématiques qu'on rencontre parlent aussi aux autres voilà et c'est comme ça qu'on avance encore plus et donc aujourd'hui ton activité c'est quoi ? du coup mon activité c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs alors qu'elles soient débutantes ou pas parce que finalement l'élargissement de la zone de confort il est continuel quand on entreprend parce que on peut être expert sur certaines choses mais à un moment donné si on veut que notre activité elle prenne plus d'ampleur ou si on veut changer un petit peu de ligne on a toujours un petit moment où on hésite où on ne sait pas où on n'ose pas etc on n'ose pas pour plein de raisons d'ailleurs ça peut être aussi bien parce qu'on a peur ou parce qu'on ne sait pas comment faire ou qu'on a l'impression qu'on n'a pas ce qu'il faut etc et voilà moi mon travail c'est de pouvoir justement aider les personnes à avancer il n'y a pas se laisser bloquer par tout ça même si effectivement moi j'y ai réfléchi je me suis dit est-ce que est-ce que ces personnes-là elles ferait à même de pouvoir avancer sans passer par mon parcours alors ma réponse elle est oui sans problème moi je pense que la vie elle nous permet d'avoir les expériences dont on a besoin mon parcours il permet d'y arriver plus vite ok et au départ quand tu t'es présentée tu disais que tu étais une souffleuse d'idées est-ce que tu pourrais un peu plus explorer et expliquer c'est quoi pour toi être une souffleuse d'idées il y a plein de façons pour moi de l'être c'est quelque chose que je suis naturellement déjà c'est pas je me laisse c'est pas un costume que j'endosse tu vois j'ai pas mon costume de souffleuse d'idées voilà aujourd'hui je suis souffleuse d'idées mais demain je le ferai pas parce que demain je suis en famille et si pas je suis souffleuse d'idées non donc c'est des choses que je suis naturellement comme je te le disais quand quelqu'un vient avec une problématique avec un besoin d'idées ben voilà j'en ai beaucoup qui m'arrivent il y a ça et puis donc voilà le fait d'avoir des idées pour les autres pour moi-même aussi mais souvent il y a des moments où c'est plus facile d'en avoir pour les autres que pour soi-même c'est assez marrant et puis souffleuse d'idées dans le sens ben j'ai cette idée-là et je vais l'appliquer et puis j'en mets du monde avec moi en fait comme j'ai fait là actuellement j'ai j'ai deux comptes Facebook en lien avec des livres en fait que je voulais vraiment appliquer pour moi et que je savais que si je le faisais tout seule j'y arriverais pas en fait encore tu vois le collectif c'est important pour moi et je me dis j'ai besoin de motivation ben en fait je vais proposer à des entrepreneuses ou entrepreneurs mais finalement il n'y a pratiquement que des femmes qui ont répondu à chaque fois si elles étaient départantes pour lire le livre et faire les exercices avec moi donc le premier livre c'est celui de Julia Cameron justement que j'avais commencé à lire mais que j'avais arrêté je pense au bout du deuxième ou troisième chapitre et là écoute on en est à la semaine 10 donc on a commencé le premier août et c'est super tout ce qui se vit et tout ce qu'on se partage en fait c'est aussi ça qu'on se faisait la remarque que finalement bon on se connait un petit peu on est toutes éloignées physiquement les unes des autres mais grâce à internet on arrive à être proche et à se partager des choses presque parfois intimes tu vois parce que libérer votre créativité ça remue quand même pas mal toi qui l'as lu voilà donc voilà parce qu'elle parle aussi de l'enfance notamment et donc il y a ce groupe là et puis un autre groupe que j'ai ouvert fin septembre en lien avec un livre qui s'appelle La magie de la liste de Yuval Abramovich qui est un entrepreneur israélien qui voilà il a un TEDx où il raconte son histoire donc je vous invite à aller le voir enfin à aller l'écouter aussi et il a écrit un livre en fait suite à à son expérience et l'idée c'est effectivement de lister ses rêves et et de partir du principe que on va pouvoir demander en fait à des personnes autour de nous de nous aider à les réaliser voilà donc c'est un challenge aussi parce que déjà écrire ses rêves et oser les écrire déjà pour soi-même c'est pas forcément évident et en plus effectivement on les publie parce que lui il a carrément fait un blog avec sa liste de rêve et donc les publier ou même en parler autour de soi sans forcément que ça soit sur internet mais en parler un peu plus largement à 20, 30, 40, 50 personnes ça demande de l'audace et en même temps c'est comme ça qu'on avance quoi une fois de plus c'est la force du collectif qui fait qu'un tel connaît un tel ou un tel va pouvoir te continuer sur telle chose alors que c'est un sujet pour lequel tu n'en as jamais parlé par exemple mais comme il sait que justement c'est quelque chose qui te tient à coeur il va te donner un coup de mal là-dessus voilà c'est ça aussi être souffleuse d'idée tu vois c'est lancer lancer des choses et puis amener du monde pour qu'on le fasse ensemble alors ouais je peux confirmer parce que c'est un peu ce que j'ai vécu parce que voilà donc on est dans le même groupe d'entrepreneurs Myriam et moi et bon c'est un peu ce que j'ai vécu en fait quand tu as parlé de la magie de la liste quand j'ai eu la conférence TEDx bon voilà ceux qui me connaissent savent que je suis un très grand fan de Jean-Jacques Goldman et donc quand j'ai partagé mon post autour de ça bah ouais en fait ça m'a bien parlé parce que c'est exactement ça la radio également le fait que j'aime bien la radio voilà tous les soirs moi je m'endors avec l'after foot voilà pour les gens qui connaissent bah voilà c'est des petits trucs comme ça mais voilà c'est ouais donc oui c'est vrai que moi ça me parle beaucoup ça m'a beaucoup parlé quand j'ai vu cette conférence donc la magie de la liste alors le nom est imprononçable mais bon ouais Youval Abramovich ouais voilà The Magic of List TEDx voilà normalement vous devrez trouver et sinon c'est The List The List en anglais c'est The List ah donc c'est The List ok bon voilà débrouillez-vous débrouillez-vous écoutez bien tu mettras en commentaire sur Youtube oui voilà alors ce que je vais faire donc de ce que je vais faire de toute façon mais je pense qu'il faut que je le fasse pour les autres interviews et ça ça m'embête beaucoup mais voilà il faut que je donc à chaque fois je mets toujours les liens voilà sur Youtube voilà pour retrouver les gens que j'interview il va falloir que je trouve une nouvelle case pour voilà tout ce dont t'as parlé tout ce dont on a parlé voilà donc il y aura bon ben le livre de Julia Cameron et donc ce livre là La Magie de la Liste donc voilà 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 juste avant de passer à la partie créativité il y avait deux choses que j'avais envie de te partager en fait c'est moi je trouve en fait dans quand tu m'as parlé du scrapbooking en fait la manière dont en fait dont tu me l'as expliqué ça m'a beaucoup fait penser en fait au mind mapping la manière en fait dont tu prends une photo et puis après finalement tu l'exploites et t'essaies de l'exprimer et donc c'est vrai que moi l'image que j'avais c'est que ça ressemblait beaucoup au mind mapping moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé que je connais donc c'est vrai que la manière dont tu en parlais le mind mapping c'est vraiment en pensée arborescente et donc tu as un mot et puis tu comptes donc c'est vrai que le scrapbooking ça m'a fait énormément penser à ça et en fait l'autre chose que je voulais aussi te partager c'est que je pense aussi que ta manière de travailler et puis même je pense d'accompagner les entrepreneurs ressemble beaucoup à la manière en fait dont tu fais le scrapbooking en fait c'est à dire que tu prends une idée en fait et tu hop tu t'essayes on va dire d'exprimer quelque chose autour en fait donc voilà je ne sais pas si ça te parle mais en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois ouais bah écoute de suite pas forcément mais ça va me travailler ouais je pense voilà et puis ouais non voilà aussi c'est que le scrapbooking aussi je trouve aussi que c'est une superbe continuité par rapport à ce que t'aimais faire quand tu étais adolescente c'est à dire mettre plein de posters dans ta chambre aussi voilà il y a aussi ça aussi voilà c'est vraiment il y a une belle continuité aussi donc le scrapbooking finalement ouais c'est finalement une continuité par rapport à bon je ne peux plus mettre autant de posters de photos dans ma chambre donc je vais faire autre chose à côté donc voilà maintenant on va passer donc à la partie créativité donc justement la question c'est est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif ? je pense que tu connais la réponse enfin je pense que du coup les auditeurs se doutent que je vais répondre que oui vu tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant oui effectivement après je pense que la définition par contre de la créativité a évolué pour moi ah bah ça tombe bien parce que c'était la question ce que j'allais te poser c'est quoi pour toi la créativité donc ça tombe bien ça tombe bien du coup parce que finalement au départ je pense que la créativité comme pour beaucoup de personnes en Corse se limitait on va dire à l'expression artistique à la société manuelle de la couture oui du scrapbooking de la peinture etc alors qu'en fait la créativité elle est quotidienne et que rien que de réfléchir à un menu pour le repas du soir bah déjà c'est être créatif parce que bah il n'y a rien et on fait quelque chose déjà que effectivement c'est lié au travail aussi quand on a une problématique quel que soit l'emploi qu'on a finalement rien que le fait de chercher une solution pour moi c'est ça de la créativité et donc j'irais même plus loin en disant que les mathématiques c'est créatif en fait parce que ça nous oblige effectivement à réfléchir pour résoudre un problème alors bon souvent il n'y en a pas on va dire l'objet dedans qu'il n'y a qu'une seule solution enfin en tout cas sur moi le niveau de mathématiques que j'ai voilà je pense qu'après si on va plus loin dans les maths il y en a peut-être plusieurs mais alors que souvent la créativité effectivement c'est qu'il y a plusieurs façons de faire et qu'avec une même une même problématique plusieurs personnes trouveraient des solutions différentes c'est ça aussi que j'adore dans la créativité c'est que c'est une façon de t'exprimer et d'exprimer ta personnalité et ta vision du monde et ta vision des choses quoi parce qu'il y en a un tel qui pensera avec un même objet voilà il y en a un tel qui pensera à telle chose un tel qui pensera à telle autre chose et c'est super riche en fait c'est marrant que tu parles de mathématiques parce que c'est vrai qu'au départ les mathématiques en fait c'est un outil c'est un outil de philosophie parce que les premiers mathématiciens au départ ce sont des philosophes c'est à dire que les mathématiques pour eux c'était surtout une manière d'appréhender de comprendre le monde donc Pythagore on pense souvent Pythagore en fait comme un comme un mathématicien voilà comme le théorème de Pythagore mais au départ en fait Pythagore c'est un philosophe et donc en fait les mathématiques au départ c'est une manière d'appréhender de comprendre le monde et donc finalement quand tu as cette définition là on va dire cette lecture là tu te dis mais finalement tous les outils mathématiques qui ont été créés justement ça a été de la créativité justement pour comprendre le monde ou pour l'exprimer tout à fait oui oui vu comme ça effectivement donc c'est assez marrant quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité je pense que la question serait peut-être plus quels sont ceux où ça ne s'exprime pas et bien réponds à cette question alors parce que je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire dans quel aspect de ma vie je n'utilise pas la créativité ou alors dans quel aspect je ne l'utilise pas encore et il faudrait que je l'utilise ah bah alors c'est une question que je voulais te poser alors c'est plutôt voilà dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité je pense dans la façon de prendre soin de moi en lien en lien avec justement le livre de Julia Cameron qui nous parle de l'artiste à l'intérieur de soi de l'enfant artiste qui n'est pas artiste dans le sens que créatif parce que finalement c'est une des choses qui m'a bloquée moi dans son parcours et pour lequel j'ai encore des difficultés c'est-à-dire que dans son livre Libérez votre créativité il y a deux choses qui sont obligatoires quand elle nous demande de faire pendant trois mois parce que c'est trois mois que dure ce parcours-là c'est les trois pages du matin dans l'absolu le matin au réveil et une fois par semaine un rendez-vous avec son artiste intérieur et j'ai eu du mal en fait à rentrer dans ce rendez-vous d'artiste qui est finalement juste une façon de prendre soin de soi enfin en tout cas de s'autoriser des choses qu'on ne s'autorise pas de faire et qui ne sont pas forcément des choses créatives telles quelles mais finalement une façon de revenir quelque part un peu enfant tu vois et de sortir un peu du il faut je dois mais je n'ai pas le droit je suis trop vieille genre par exemple si mon enfant intérieur que j'ai du mal à entendre mais si je l'entendais me disait trop bien il pleut on va aller sauter dans les flaques d'eau ben tu vois ça ça serait voilà un rendez-vous avec son enfant intérieur improvisé du coup tu vois mais et de vivre vraiment l'instant présent de sauter dans les flaques d'eau d'être mis partout mais que c'est trop génial de sauter dans les flaques d'eau tu vois voilà donc c'est plus je pense que c'est c'est là où je blore encore un peu c'est-à-dire que et je le ressens tu vois dans ce que je peux écrire soit dans les pages du matin soit dans mon journal créatif c'est ce que j'ai dans le journal créatif je sens que je suis un dans une transition enfin en tout cas où je commence à me dire il y a trop de sérieux enfin il faut être sérieux c'est important enfin c'est pas n'importe quoi non plus mais même au niveau professionnel moi ça manque de couleur ça manque de fun ça manque un peu de de délire entre les guillemets et que du coup je pense que si j'arrive à déposer ça aussi un peu dans ma vie perso ça va ressortir aussi dans ma vie pro et ouais c'est là-dessus que je pense qu'il faudrait que je mette un peu plus de créativité parce que tu vois tu me donnes un papier un crayon je suis capable de te faire quelque chose tu vois tu me donnes une photo voilà en 2-3 minutes je vais te trouver ce que je vais pouvoir en faire pour moi tout ça pour moi c'est des déclencheurs créatifs qui fonctionnent assez facilement par contre voilà tu me dis tu me laisses dehors ouais si je suis dans la nature je vais arriver à te faire quelque chose mais si tu me dis bah tu dois toucher à rien de tout ça mais tu dois trouver quelque chose bah voilà sauter dans les sacs d'eau ça pourrait être une option mais il y a aussi toute l'option de prendre soin de soi bah soit effectivement en allant faire un massage tu parlais de massage soit bah des choses qui pour qui à une époque me semblait un peu futile tu vois mais où je me dis finalement bah non on a le droit aussi de se faire plaisir et d'aller se faire faire les ongles avec une choisie d'une couleur sympa ou d'essayer une coupe tu vois de cheveux qui sera un peu de l'ordinaire voilà tu vois plus à ce niveau là du coup je pense il faut que je travaille encore dessus c'est moins évident pour moi ouais non je partage en fait ce point de vue là en fait c'est un truc aussi que j'ai repéré en fait parmi les personnes que j'ai interviewé il y a un trait aussi que j'ai remarqué c'est que ce qui rend aussi créatif c'est de se donner la permission de et se donner la permission soit d'exprimer qui je suis ou de donner la permission de faire quelque chose que je normalement je ne m'interdis de faire et voilà il y a ce côté alors il y en a qui appellent ça lâcher prise moi je préfère parler de laisser passer de donner la permission c'est tu te donnes tu te donnes la permission de laisser passer de permettre donc voilà c'est donc ouais je partage ça me parle beaucoup ce que tu partages ouais ouais ça me parle beaucoup alors maintenant on va passer à une partie inspiration puisque pour moi la créativité se nourrit justement d'inspiration quelles sont les choses qui t'inspirent ? tout peut m'inspirer en fait finalement on va dire que parfois il y a de la synchronicité je ne sais pas si ça te parle un petit peu ouais ça me parle ça me parle beaucoup c'est le moment où en fait je suis en train de réfléchir à un projet à une idée et hop d'un seul coup effectivement je vais avoir une publication sur un poste qui va ressortir qui va parler justement soit de la même thématique soit par exemple j'ai bon j'aime bien une série sur qui s'appelle Good Doctor c'est sur TF1 voilà et bon je ne sais plus pourquoi je me suis dit tiens je vais aller voir cet acteur parce que moi il est quand même très fort il joue un médecin autiste enfin ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer de cette qualité là en tout cas moi je trouve qu'il joue vraiment le rôle avec qualité alors j'ai vu quelques épisodes et bon je ne suis pas la série en entier mais je dois avouer qu'il est très bon je dois avouer qu'il est très très bon pour avoir rencontré ce genre de personne dans une autre vie antérieure si je puis dire il est très bon il est très très bon ouais parce qu'au niveau du regard enfin voilà enfin tu sais en tout cas moi il ressemble à l'image que j'ai de 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 ces personnes qui ont cette cette pathologie là même si j'en ai jamais rencontré en direct mais voilà des quelques images que j'ai pu voir à la télé etc sur des reportages effectivement et du coup je me suis dit bah tiens qu'est-ce qu'il a fait avant tu vois dans quoi dans quoi est-ce qu'il a pu jouer et je tombe sur il a joué son premier rôle était avec Johnny Depp dans Neverland l'histoire justement de 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 et et voilà il insiste le petit garçon qui est déjà trop sérieux pour son âge à se lâcher et à écrire et je me dis vraiment vraiment que j'aille me voir ceci et dernièrement j'ai ma fille qui me demande à lire Charlie et la chocolaterie donc on va le prendre à la médiathèque et je dis bah écoute tu pourras regarder le film une fois que tu auras lu le livre parce que je peux faire quel livre d'abord avant de voir le film et donc on récupère aussi le film à la médiathèque et qui joue Charlie ? Le même acteur ah oui c'est Freddy Heimann parce que Charlie et la chocolaterie c'est aussi Johnny Depp oui c'est tout à fait c'est aussi Johnny Depp et c'est ce petit garçon là cet acteur du coup qui joue Charlie et je me dis vraiment marrant et du coup des choses comme ça je me dis il y a quelque chose alors effectivement c'est en lien Charlie et la chocolaterie et puis surtout puis sur temps voilà en lien avec la créativité avec l'enfance voilà donc tu vois finalement j'ai plein de choses qui m'amènent à parce que pour moi la créativité c'est ça aussi c'est pouvoir rebondir d'idée en idée et pouvoir avancer en fait c'est avoir des idées de choses à faire mais aussi avoir des idées qui m'emmènent plus loin et du coup voilà effectivement tout peut m'inspirer ado par exemple j'étais pas super fan des musées d'art moderne on va dire ou quand j'étais en Autriche ben il y en avait pas mal donc j'en avais fait quelques-uns quand même j'étais plus ado mais jeune adulte et je me souviens d'une exposition mais je suis ressortie j'ai dit c'est pas beau aussi mais quand même moi je suis capable de faire ça enfin tu vois genre la toile rouge la toile blanche et tu me dis non mais ça c'est de l'art mais laissez-moi rire enfin c'était à l'époque si tu veux mon ressenti et là j'ai la chance où j'habite à Rodez donc on a un musée dédié à Pierre Soulages qui est un artiste que je connaissais pas du tout mais qui est encore en ville qui va fêter ses 100 ans cette année et on est allé voir avec mes filles l'exposition et elle me dit c'est quoi c'est trop moche et en fait il a fait toute une série avec du brou de noix ou avec de la peinture noire et effectivement enfin tu pourrais le dire de n'importe qui est capable de faire ça mais moi je m'approchais j'étais super intéressée de voir les dégradés parce que du coup c'est de la peinture avec des épaisseurs etc. et de me dire mais en fait qui est-ce qui l'a motivé à faire ça pourquoi tel choix tu vois et je me suis rendu compte que j'ai énormément évolué à ces niveaux-là que j'ai élargi on va dire mon univers à ces niveaux-là donc finalement tout m'inspire en fait tu vois ok bah super Myriam c'est l'heure de la dernière question d'accord ok attention Myriam qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? alors écoute ce matin avant qu'on commence l'interview je m'étais dit que j'allais réfléchir justement à créer un petit challenge un petit défi en lien avec la créativité justement et alors soit la créativité soit le passage à l'action oser des nouvelles choses enfin de toute façon c'est un peu lié voilà mais de pour l'appliquer pour moi et une fois de plus pour le proposer à ma communauté voilà sous forme soit d'essais de nouvelles techniques tu vois mais pas quelque chose qui prenne beaucoup de temps parce qu'effectivement quand on est entrepreneur on fait déjà plein de choses donc on n'en a pas beaucoup donc je me donne quand même effectivement quand j'ai une idée je me restreins sur certaines choses en me disant voilà il faut quand même qu'il y ait ça 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 et finalement parfois d'avoir des ah je cherche le mot des conditions enfin en tout cas j'ai le mot au bout de la langue mais je ne le trompe pas des contraintes voilà avoir des contraintes fait que du coup justement la créativité va aller peut-être ailleurs que là où on avait prévu mais finalement encore plus sympa aussi quand on a des contraintes parfois on est plus créatif que quand on n'en a pas finalement bah ça c'est quelque chose ça sera mon mot de la fin du coup ouais non mais c'est très bien je ne peux que valider c'est alors cette histoire de contrainte pour exprimer sa créativité c'est quelque chose que j'ai parlé notamment avec Nicolas Gétain encore une fois aussi avec Pierre Drond donc voilà ben voilà vous aurez une bonne occasion d'écouter d'autres interviews par rapport à ce sujet là Myriam je te remercie beaucoup merci à toi pour ton accueil où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? sur mon site internet myriamcosta.com très bien là au moins je ne pourrais pas faire plus simple comme d'habitude je mets les liens juste en dessous et puis si vous écoutez cette interview ailleurs que sur Youtube et bien démerdez-vous voilà démerdez-vous voilà Myriam et bien écoute merci encore et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast allez je vous dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires voilà